Bonjour à tous, je m'appelle Boyan, bienvenue sur la chaîne Rocket Baguette et dans le Baguette Flash, l'émission hebdomadaire qui traite l'actualité de la scène compétitive de Rocket League. Au programme de ce 36ème numéro, nous allons revenir sur la Dreamac Atlanta et la 3ème journée des Gfinity Elite Series qui se sont disputées ce week-end. Nous parlerons ensuite du Mercato et nous terminerons par les plaisirs de Merck. Ce week-end a eu lieu la Dreamac Atlanta, le dernier gros event de Rocket League avant la prochaine LAN RLCS. Les meilleures équipes du monde se sont donné rendez-vous pour se disputer un cash prize de 50 000 dollars. Vous avez peut-être suivi ça en direct sur Twitch avec Rocket Baguette ou bien en replay sur notre chaîne YouTube. Il y avait 30 équipes au départ et au matin du 3ème jour, il n'en restait plus que 8 répartis dans un braquette classique à élimination unique. Dans le premier quart de finale, on a vu la victoire des surprenants Muffin Men, les anciens coéquipiers de Latino composés de Squishy Muffins, Torment et Gimic, écrasaient littéralement les favoris nord-américains de NRG. Ensuite, on a vu la victoire de G2 face à Flipside Tactics dans un BO très serré, puis les Gale Force de K-Dop n'ont fait qu'une bouchée des Mokiti Sports de Fairy Peak. Et enfin, les Envy Us ont éliminé les petits poussés de la compétition, les Ambition Gaming 3-0. Hasard du braquette, les demi-finales servaient à désigner le champion NA et le champion EU qui allaient s'affronter au cours de la grande finale. Dans la première demi, côté nord-américain, les Muffin Men ont maîtrisé leur sujet face à G2 avec une victoire 4 manches à 2 sans trop de difficultés. Dans l'autre demi-finale, côté européen, on a vu un remake de la demi-finale DX Games qui s'était déroulé la semaine précédente avec une victoire très compliquée pour Gale Force face à Envy Us au terme de 7 manches très disputées. La finale a été très intense, voire épique. Les Muffin Men ont joué à un niveau extraordinaire avec une défense extrêmement propre et des contre-attaques très tranchantes. Quant aux Gale Force, ils ont la force offensive nécessaire pour trouver les failles, même contre une défense très regroupée. Et nous sommes à 30 secondes de la fin de la 7ème game, il y a un partout, c'est là que tout va se jouer. Ça traîne encore un petit peu dangereusement devant le but, voilà, ça a été bien repoussé par Squishy. Squishy qui a été aidé par un de ses coéquipiers. La défense de K-Dub sur la gauche, Violent Panda pour la prolongation. Oh attention, c'est une passe en retrait que n'attendez pas Turbo Polsa. Oh, il y a un petit peu le feu là. Il faut faire très attention à ça ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! 20 secondes ! 17 secondes ! Quatre secondes ! Pas comme ça ! Pas comme ça ! Oh mon dieu ! Le final est cruel, mais c'est bel et bien les Muffinmen qui remportent cette Rimac Atlanta. C'est une victoire surprenante, mais amplement méritée, compte tenu du niveau de jeu qu'ils ont démontré tout au long du week-end. Bravo à Gimmicks, Squishy Muffins et Tormans. Sans aucun doute, on devrait les voir signés par une structure très 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 rapidement, je pense. Quant à Galeforce, c'est la troisième finale perdue sur un tournoi majeur, après la Dreamac Summer face à Flipside Tactics et les X Games la semaine dernière face à Energy. Mais ils sont en train de montrer qu'ils sont l'équipe à haut niveau qui a le plus de régularité. Si on compte les finales RLCS saison 3, K-Dub en est sa quatrième finale perdue comme ça en moins de deux mois. Malédiction, pression, peur de gagner, on peut appeler ça comme on veut. Mais une fois qu'il y aura eu le déclic pour lui et son équipe, je pense qu'ils vont faire très très mal, notamment au RLCS saison 4. Le reste de l'actu compétitif, c'est les Gfinity Elite Series dont la troisième journée avait eu lieu ce week-end. Et donc voici les résultats. La team Infuse s'est imposée trois manches à une face à Handpoint. C'est la troisième victoire consécutive pour les coéquipiers de ses badames. Method qui était accompagné de Flame en lui et place de Lot. Donc avec Metsanoris et Mognus ont battu la team Prophétie 3-1. La team Prophétie au sein de laquelle on a pu voir jouer Hello le français. Un autre français au sein d'Envious qui ont battu les Reason Gaming de Frag 3 manches à une. Et enfin Epsilon, l'équipe d'Alex 161 a battu Excel de Zensos et Nils Cook 3-1 pour eux. Au classement, la team Infuse est désormais seule en tête. 100% de victoire pour eux. Prophétie est en tête du pelton de poursuivants aux côtés d'Envious et Epsilon. Method a remporté sa première victoire. Et Reason Gaming est enfin désormais seule lanterne rouge. Il reste 4 journées à disputer et il s'agit donc d'obtenir une des 4 premières places dans ce classement à 8. En ce qui concerne le Mercato, une seule grosse information cette semaine. Les Wiedem Moïs qui semblaient sur le point de rejoindre une grosse structure e-sport viennent finalement de se séparer. Krasak le britannique a perdu sa motivation pour jouer en compétitif. Le français Chaussette veut faire des essais avec d'autres joueurs. Du coup, Jayser se retrouve un petit peu seul. Pas grand chose à rajouter sur ce sujet si ce n'est qu'il va falloir attendre un petit peu avant d'en savoir plus sur l'avenir de ces joueurs. On passe désormais au plaisir de Merc. Et cette semaine, notre Discord ainsi que toute la communauté Rocket League a relevé le très joli récap de la LAN RLCS saison 3 par Doomsea. Le joueur de la team Infused, en plus d'être un bon joueur, est également un créateur de contenu hors pair. Si vous ne connaissez pas encore cette chaîne YouTube et si vous voulez revivre ce montage RLCS saison 3, le lien est dans la description. La semaine dernière, je vous présentais un gâteau Rocket League. Cette semaine, en voici un encore plus beau. Il a été mangé à l'occasion de l'anniversaire de Rocket League à la fête organisée par Psyonix. Il a fait le tour de la Twittosphère lui aussi. Bon appétit ! Enfin, la chaîne YouTube 98 D-Make revisite les jeux vidéo actuels et les imagine s'ils étaient sortis en 1998 sur les consoles de génération PlayStation ou Nintendo 64. Ils ont imaginé donc Rocket League s'ils étaient sortis sur la première PlayStation. A voir si vous êtes un nostalgique du gaming. Enfin, avant de conclure ce baguette flash, juste deux petits rappels. Les inscriptions pour les RLCS saison 4 sont ouvertes. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à tenter votre chance, c'est gratuit. Enfin, ce week-end de jeudi à dimanche sera diffusée la Coupe du Monde organisée par League of Rockets. N'hésitez pas à aller regarder et à les supporter. Nos bleus représentés par K-Dop, Fairy Peak et Mouth. Et voilà, c'est tout pour ce baguette flash numéro 36. Mais c'est également tout pour cette première saison de Rocket Baguette. Il est l'heure pour nous de partir en vacances. Et nous reviendrons dans la semaine du 21 août. Merci à tous de nous suivre, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Si vous voulez avoir de nos nouvelles d'ici le 21 août, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord. Peut-être qu'on postera des photos de nos vacances ou des trucs comme ça. Merci encore une nouvelle fois à vous pour chaque clic que vous faites, sur chaque contenu que l'on propose. Voilà, c'est tout. D'ici le 21 août, si on ne se parle pas sur Discord, portez-vous bien. Spread the love. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501